Cruisé de rencontres et de valorisation des traditions et de la culture du peuple Bétibé, Abada Festival est à sa 7e édition cette année. Durant trois jours, les festivaliers issus de plusieurs villes ivoiriennes et de plus de 50 villages qui forment le royaume Bétibé ont pu découvrir tout le potentiel culturel de ce peuple. Pour les initiateurs de ce rendez-vous annuel, Abada Festival a pour objectif majeur de perpétuer leurs valeurs culturelles, touristiques et de promouvoir la langue Bétibé. Cette année, on a voulu montrer à tous nos festivaliers comment est-ce que le pouvoir militaire est transmis au roi. Parce qu'en pays Bétibé, le roi incarne trois formes de pouvoir. Le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir militaire. Moment important de cette célébration, l'arrivée du tam-tam bicentenaire à la place publique, une action qui constitue un symbole important pour le nouvel an et la célébration de la victoire du peuple Bétibé sur ses ennemis. Autorité administrative et coutumière du sud Komoe accorde une importance particulière à ce festival culturel qui pour elle, mérite d'être mis en lumière. Au-delà de tout, on voit un peuple heureux, un peuple en vie, de manifester son identité culturelle, un peuple qui veut vendre, qui veut vendre sa culture. La sous-préfecture de Thioboué, localité située dans le sud-est ivoirien, région du sud Komoe, est la capitale du royaume Bétibé. C'est donc en ce lieu que se tient chaque année, Abada Festival. Les participants estiment que cette édition a été une réussite. Ce qui m'a dit aux manifestations d'Abada, c'est la culture et surtout les retrouvailles. Et je sens que vraiment il y a l'union cette année. Les initiateurs d'Abada Festival envisagent faire des innovations pour la prochaine édition en vue d'attirer le maximum de visiteurs et donner un cachet spécial à l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada